Salut les amis et bienvenue sur l'instant café guitare saison 2 numéro 4 Alors au programme de cette vidéo comme d'habitude plein de choses on va commencer par les news de la chaîne ensuite un petit point technique sur les métriques différentes de 4x4 ensuite on va voir un petit objet le banjo lélé et on va finir par une interview de monsieur cover monsieur matrage c'est parti on commence par les news les news alors comme le dernier instant café où j'en avais parlé et bien je continue mettre en ligne les tests de guitare à l'aveugle il me reste à mettre en ligne encore le folk les folk de 300 à 500 euros sinon les deux autres ont été mis en ligne les liens bien sûr dans la description ensuite autre news bien sûr et bien qu'est ce qui va se passer le 8 décembre c'est les 5 ans du site guitare-facile.fr voilà 5 ans donc je vais essayer d'organiser pas mal de choses en décembre le premier truc c'est que je fais une énorme réduction sur des cartes cadeaux en gros le pack débutant qui à 40 euros passe à 20 celui à 50 passe à 25 et celui à 60 passe à 30 c'est à dire 50% de réduction avec une carte cadeau que vous allez recevoir chez vous voilà donc surtout si vous voulez offrir un cadeau sympa à quelqu'un qui veut se mettre à la guitare et bien écoutez c'est une bonne idée deuxièmement ça me donnera un sérieux coup de main pour pouvoir continuer les projets autour de la guitare donc une pierre deux coups vous allez aider quelqu'un à prendre la guitare et moi vous allez m'aider à pouvoir continuer tous ces projets voilà il y aura des concours pour gagner il y aura des accordeurs à gagner il y aura des choses à gagner tout ça enfin bref suivez sur facebook suivez sur youtube je vais essayer de donner un maximum d'infos maintenant le petit point technique on a beaucoup l'habitude des morceaux en 4x4 c'est à dire 4 temps par mesure et en 4x4 c'est 4 noirs par mesure il existe des morceaux qui ont d'autres métriques un exemple connu c'est Monet par exemple le morceau Monet de Pink Floyd qui est en 7x4 on va devoir compter 7 il y a le thème de Mission Impossible qui se compte en 5x4 donc ça va faire ta 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 on a aussi Tech 5 le thème de Jazz qui a aussi une métrique différente donc je vais vous mettre une petite liste de morceaux dans la description et affiché ici alors maintenant je vais juste vous expliquer pourquoi c'est intéressant de les travailler parce que si vous travaillez bien des morceaux avec des métriques différentes et que vous arrivez à les faire ça veut dire que vous êtes hyper à l'aise en 4x4 c'est bien de sortir de la métrique habituelle il faut le savoir et après il faut voir ce morceau il est en 5x4 il est en 7x8 il est en autre chose et il faut bien le jouer en gros quand on a un morceau qui est une métrique différente on a le thème qui revient pas spécialement comme on l'attend ça va donner un côté pressé ou un côté posé ça va changer la sensation deux choses par rapport à la métrique tout l'art d'un bon compositeur est de faire une métrique différente du 4x4 alors bien sûr je passe à le 4x4 ternaire le 12x8 donc 12 crochets par mesure je passe le 3x4 qui est une valse donc ça on connait mais je vais plutôt vous parler de quand on est dans les métriques 5x4 7x8 et tout ça tout l'art du compositeur et de vous le faire oublier c'est à dire que finalement faire un morceau décalé avec un temps en plus pour donner un truc un peu bizarre c'est facile à faire faire un morceau qui est en 5x4 mais qui se ressent pas le 5x4 c'est à dire qu'on va pas se dire il y a un truc bancal on va se dire ah ce morceau là il y a quelque chose qui se passe mais je sais pas quoi et bien tout l'art de la composition c'est ça donc si vous vous composez un morceau et vous vous dites tiens je vais rajouter un temps si vous l'ajoutez juste et bien ça fera pas beau ça fera un temps ajouté on saura pas ce qu'il fout là en gros donc tout l'art et de réussir à faire quelque chose dans ce genre mais qui mais qui ne se ressent pas et lorsque vous dites aux gens lorsque je dis à mes élèves que Mission Impossible ça se compte en 5 tam tam ta ta tam tam ta ta tam tam ta tam tam ta voilà et ils font ah ouais c'est vrai ça se compte en 5 j'avais pas remarqué et bien l'idée c'est ça en gros l'idée va être de de composer un morceau bon après c'est si vous voulez composer qui ne sera pas dans cette métrique bien sûr il faut travailler tout ça donc je vous invite les morceaux de la liste si vous avez envie d'y travailler ça sera des morceaux qui ont une métrique différente voilà et bien maintenant on va parler de l'objet de cette semaine qui est le ban le banjo lélé je suis allé le chercher le banjo lélé alors qu'est-ce que c'est c'est un mélange de ukulélé et de banjo on a la caisse de résonance on va l'appeler comme ça d'un banjo donc comme vous pouvez les voir on a une peau ici qui est une rémo derrière c'est tout vert et on a un manche et un accordage de ukulélé donc je vous montre ce que ça donne je crois qu'il mériterait un petit accordage de l'accorder à 5 minutes mais la pièce n'est pas à la bonne température ici je crois qu'il s'est un petit peu désaccordé contrairement au ukulélé que j'ai ici par exemple on va avoir un son je ne sais absolument pas s'il accordait le ukulélé je crois que oui qui va être beaucoup plus doux et le banjo on va avoir un son qui va être beaucoup plus projeté dû à la peau tout simplement et qui va être beaucoup plus brut donc on va avoir un petit côté quand même banjo dans le son donc c'est assez rigolo c'est un instrument qui est beau moi franchement je l'ai commandé parce que je l'ai trouvé joli et après je me suis dit on verra bien ce qu'on en fait donc je vous le présente ça peut être une idée de cadeau je crois que celui-là il était dans les 150 euros je vous mets quelques liens dans la description bien sûr si ça vous intéresse comme produit voilà ça peut être une idée de cadeau un truc original sympa qui change un peu qui peut finir en déco si vraiment ça ne nous dit pas voilà ça reste un bel objet et bien c'est parti maintenant on va faire l'instant interview alors voilà notre invité matrash salut à toi salut salut alors bienvenue sur l'instant café donc on va parler de toi je vais te présenter deux secondes avec quelques chiffres et après je te laisserai parler alors donc on va dire les super chiffres tu as 101 millions de vues sur 164 vidéos si je ne dis pas de bêtises sur YouTube tu as 185 000 abonnés donc c'est quand même l'Atlas c'est cool ouais c'est déjà ça carrément ouais ça me plaise donc pour ceux qui ne connaissent pas tu fais principalement des covers voilà c'est ça je fais des covers aussi un peu quelques originaux mais quand même beaucoup de covers voilà et depuis 2006 voilà c'est ça donc ça fait 10 ans c'est ça alors pour commencer ton parcours en tant que guitariste quand tu as commencé qu'est-ce que tu as appris etc voilà pour en savoir un peu plus donc j'ai commencé la gratte à 6 ans vers 6-7 ans en fait j'avais déjà beaucoup la musique à cet âge là en fait c'était assez bizarre mais voilà c'était le cas j'ai commencé donc avec un prof par hectare électrique donc voilà j'ai commencé la gratte électrique voilà 6-7 ans et ensuite j'ai enchaîné avec le classique donc un ou deux ans après où j'ai commencé le conservatoire d'accord donc voilà c'est venu c'est venu tout bêtement mes parents étaient mélomanes de l'époque on va dire années 60 70 80 et du coup c'est de la musique qui est quand même à base de guitare et du coup du coup moi ça m'a vachement ça m'a vachement inspiré déjà à cet âge là je préférais mater un concert de Pink Floyd que que voilà regarder un dessin animé ou voilà ça m'a tout de suite plu ça m'a tout de suite inspiré en fait d'accord et pourquoi alors avoir fait une chaîne sur Youtube donc ça donc c'est venu quand même 10 ans au final 10 ans après le démarrage j'étais un gros geek je le suis toujours d'ailleurs et j'ai découvert j'ai découvert Youtube à ce moment là c'était vraiment le tout début et quand j'ai découvert Youtube je me suis dit tu vois c'est quand même assez fou tout le monde peut mettre des vidéos sur internet ça paraît on va dire très con à l'heure actuelle mais à ce moment là ça l'était pas tant que ça en fait et à ce moment là je jouais dans un ensemble de guitare et je devais déchiffrer un morceau de John Petrucci qui s'appelle Wishful Thinking et j'avais tout déchiffré donc la gratte enfin les différentes parties de guitare la basse la batterie etc et quand j'ai eu terminé je me suis dit voilà je vais l'envoyer à John Petrucci j'avais trouvé son adresse mail sur un petit site un peu bizarre et au final je me doutais bien qu'il n'allait pas me répondre et c'est exactement ce qui s'est passé c'est exactement ce qui s'est passé du coup pour ne pas la perdre je me suis dit voilà je vais la mettre sur Youtube et tout a commencé comme ça en fait je crée ma chaîne avec un nom un peu bidon Matt Rash j'ai pris les deux enfin je m'appelle Mathieu Rashmaïda du coup j'ai pris Matt et Rash les deux premières parties des noms à ce moment là je n'ai pas réfléchi pour être honnête c'était pas vraiment fait pour être un nom de scène un nom d'artiste et du coup c'est resté voilà et après je me suis pris au jeu des visites des abonnés etc et du coup ça m'a donné envie de continuer mais ça a démarré comme ça alors tu as une vidéo qui est assez ancienne qui est le canon de Pachelbel qui a 21 millions de vues pourquoi tu as fait cette vidéo ? ça c'était vraiment un challenge parce qu'en gros j'avais repéré que le canon rock donc la version de JVC marchait à mort sur YouTube à ce moment là c'était parmi les vidéos qui avaient le plus de visites et du coup il y a plein de gens qui me disaient ouais tu dois faire le canon rock tu dois faire le canon rock etc moi c'était un morceau que je n'affectionnais pas particulièrement pour être honnête mais du coup j'ai décidé de la faire et en fait j'ai fait la version de JVC je l'ai posté et tout le monde m'a dit enfin il y a énormément de gens qui criaient au scandale genre c'est pas toi qui joues t'as repris le morceau tu fais semblant de jouer etc etc et du coup à ce moment là j'ai eu l'idée de refaire une version en fait plus personnelle une nouvelle interprétation pour en gros pour montrer que c'était bien enfin que c'était bien moi qui jouais et du coup j'ai posté cette nouvelle version là juste après et maintenant elle est à 21 millions de visites c'est ça et tu l'as repris plusieurs fois voilà en fait c'est un morceau que j'ai repris plusieurs fois parce que bon au final c'est un morceau que les gens aiment bien et au final j'ai trouvé un côté fun à jouer ce morceau au fur et à mesure du temps et j'aime bien en fait je l'ai fait plusieurs fois parce que parce que ça permet de voir une sorte d'évolution en fait une sorte d'évolution artistique technique et c'est toujours fun de la jouer en plus comme les gens apprécient voilà quoi je sais bien qu'il va avoir un intérêt pour cette vidéo là évidemment du coup c'est toujours un plaisir de la refaire c'est un petit peu ta marque de fabrique voilà malgré moi mais au final c'est ça dans tes covers il y a toujours il y a toujours un backing track derrière alors comment ça se passe c'est un que tu fais toi c'est un que t'achètes c'est un que voilà que tu trouves donc il y a plusieurs manières de plusieurs façons de faire on va dire mais là en gros la plupart du temps je m'amuse justement à refaire le backing track pour pouvoir vraiment reprendre le morceau comme moi je le vois en fait donc avec mon univers etc et la seule manière de pouvoir y arriver c'est de faire le backing track parce qu'en fait pour moi la guitare c'est juste c'est un instrument en fait c'est pas la musique la musique pour moi est plus importante que la guitare et du coup si j'ai envie de pouvoir donner voilà telle ou telle émotion tel ou tel sentiment je suis obligé de refaire le backing track et c'est en gros la partie la plus importante de mon travail même le backing track d'accord c'est ce qui prend plus de temps exactement et quand on regarde la programmation des covers ce qui est assez rigolo c'est que tu reprends des titres on va dire de variété internationale et tu les détournes en gros l'idée c'est voilà exactement c'est vraiment ce type de programmation que tu fais c'est pour ça qu'il y a peu de morceaux à la base de rock oui voilà et puis aussi c'est parce que j'aime surprendre en fait parce que c'est clair qu'il y a des morceaux de rock qui sont géniaux et moi j'écoute un peu tout ce type de musique en fait il y a des morceaux de rock qui sont géniaux mais en plus ils sont déjà presque parfait donc je n'ai pas grand chose à faire ça me gêne un peu aussi parfois de les reprendre pour les faire moins bien que l'original donc voilà ce que je fais je prends des morceaux là où on ne m'attend pas en gros évidemment des morceaux de rap comme PNL par exemple je n'ai pas d'autres exemples en tête mais il y en a pas mal on ne m'attend pas du tout sur ces trucs là donc j'aime bien au final ça surprend les gens et c'est cool ça te prend combien de temps de préparation avant la vidéo avant le tournage pour faire un cover ça dépend ça dépend en fait ça dépend du cover en lui-même il y a des morceaux qui sont quand même plus chauds que d'autres évidemment aussi des morceaux qui sont plus longs que d'autres donc ceux-là demandent plus de travail mais en gros en gros quelques jours quelques jours à raison de j'ai aucune règle de travail donc ça dépend je peux passer le 10h sur une journée et ensuite le lendemain une heure donc voilà c'est quelques heures on va dire qu'en gros c'est une vingtaine d'heures de travail en général et après sur certains morceaux je me prends quand même bien plus la tête et là ça peut monter à beaucoup plus il n'y a pas de règle ok cool par rapport à tes covers ou tes vidéos plutôt de manière générale tu as quelque chose à ajouter que tu as envie de dire sur tes vidéos la manière dont tu travailles le côté visuel c'est vrai que tu as un côté visuel quand même qui est plus recherché on reconnait tes vidéos juste à la limite la vignette sans compliquer on sait que c'est toi en fait j'ai essayé de trouver au final je n'ai même pas forcément essayé de trouver c'est qu'au fur et à mesure j'ai continué de faire du self-made et du coup ça m'impose un seul angle de caméra évidemment puisque le reste du temps je suis en train de jouer je ne peux pas tenir la caméra en même temps du coup du coup voilà c'est resté au final un peu le même concept depuis 10 ans même si la qualité évidemment a changé parce qu'au début je commençais avec une petite webcam à la con et maintenant au final j'ai une GoPro bon c'est pas forcément beaucoup mieux mais c'est quand même il y a quand même une grosse différence on ressent bien justement les 10 ans avec ce truc parce que la façon de faire est la même mais le matériel le matériel est quand même changé et du coup voilà j'ai pas forcément de règles ma chaîne c'est plus c'est vraiment quelque chose c'est une chaîne d'expérimentation en fait voilà j'expérimente je me considère pas vraiment je suis pas vraiment un artiste j'expérimente les choses donc c'est pour ça que ça va un peu vers tout et n'importe quoi et voilà mes abonnés de toute manière le savent parce que c'est comme ça depuis 10 ans maintenant donc voilà je peux très bien faire par exemple des trucs de gros bourrin et puis faire un morceau super calme la semaine d'après voilà ça pourrait choquer sur d'autres chaînes mais sur la mienne pas vraiment puisque ça a toujours été comme ça j'ai vu que tu jouais aussi de la basse voilà ukulélé ouais voilà un petit peu à mes heures perdues et question générale est-ce que tu arrives à vivre de ta musique oui depuis quelques années maintenant je vais pas dire depuis 10 ans mais presque au final depuis 8 ans j'ai arrêté les cours et ça s'est vraiment bien enchaîné grâce à YouTube évidemment bon bah c'est cool ouais carrément je t'avais demandé de préparer un petit moment on va dire un petit truc un truc à toi quoi donc vas-y je t'en prie c'est le moment où tu peux nous expliquer ça et bah voilà puisque cette fois on me donne l'occasion de parler et que c'est assez rare d'ailleurs je te remercie pour ça c'est vraiment cool ouais ça fait plaisir voilà je vais pas prendre ma gratte parce que j'ai déjà beaucoup de vidéos et qu'il y a beaucoup de contenu sur ma chaîne et que voilà si les gens ont envie de voir mes vidéos ils ont envie de me voir jouer il n'y a pas de soucis pour ça par contre c'est plus quelque chose de général en fait j'ai repéré et ça c'est vrai depuis un moment et je suis un peu responsable de ça aussi que les guitaristes d'une manière générale que ce soit sur YouTube ou même autre part même dans la vie en général on a tous tendance à aller vers la technique à faire des choses à vouloir faire des choses super complexes super rapides la rapidité c'est obligatoire quasi pour un guitariste et je trouve ça dommage en fait je trouve ça dommage c'est un peu une mauvaise guerre qui peut-être nuit à l'image de la guitare carrément parce que c'est vrai que dans nos contrées on va dire latines la musique rock le metal etc par exemple la musique on va dire à base de guitare sont peut-être moins populaires qu'à une certaine période il faut bien l'avouer quand même par rapport évidemment au rap ou à la musique électronique c'est quand même quelque chose de plus développé en ce moment et je pense que c'est un peu la faute des guitaristes eux-mêmes parce que à vouloir faire trop compliqué on ne plaît qu'aux musiciens en fait et c'est peut-être con parfois parce qu'on oublie peut-être l'essentiel je me mets dedans pour ça j'essaie de faire beaucoup d'efforts là-dessus depuis quelques années maintenant mais voilà on se concentre tous sur la musique avant de penser aux guitares quand on prend notre guitare on a envie de faire de la musique pas forcément faire par exemple des gammes ou faire des exotechniques pour être plus rapide que le voisin parce qu'au final in fine ça sert carrément à rien je pense que c'est un truc général mais j'ai l'occasion de le dire et c'est pour ça aussi que dans mes vidéos ça peut faire bizarre à certaines personnes mais maintenant il y a bien moins de technique parce que je suis vraiment à la recherche au final de mon son de mon âme musicale de ce que t'exprimes voilà exactement au final et au final ce qui est cool c'est que je me rends compte que ça touche des gens qui à l'origine ne seraient pas du tout touchés par la guitare et qui au final sont touchés parce qu'ils comprennent le sens en fait voilà non mais c'est je suis tout à fait d'accord avec toi ce qui est je vais faire un petit truc je vais dire un petit truc c'est que j'ai remarqué qu'à chaque fois je pose des questions comme ça à mes invités sur l'instant café et au final ce qui est cool c'est que ça me rassure parce que c'est souvent ce que je pense donc je suis assez rassuré génial donc bon moi je ne suis pas un musicien très véloce je ne suis pas très rapide donc je n'ai jamais cherché ça et j'ai passé de quête de la vitesse donc de toute façon moi je ne l'ai pas à la base c'est tout à l'heure j'ai envie de dire mais je vais savoir à mes élèves que la musique c'est de la communication c'est fait pour s'exprimer et donc voilà ça reste la base la base c'est qu'on veut dire quelque chose et après il faut trouver le moyen de le dire mais ça reste un moyen c'est pas une fin voilà c'est ça et la plupart du temps en plus une note suffit là où 10 000 ne servent à rien je le pense sincèrement mais il faut trouver la bonne note et bien la faire aussi c'est ça c'est pas forcément facile non plus une fois j'avais vu Mathieu Chédid M en concert et c'est impressionnant à quel point avec deux notes il arrive à durer 10 minutes il tient avec deux notes et personne ne le remarque alors moi je faisais attention mais c'est vrai qu'on remarque qu'il arrive à tenir vraiment très longtemps avec deux notes c'est assez impressionnant pour ça clairement c'est un guitariste exceptionnel aussi bon il peut faire plein de notes mais il en fait que deux et c'est les bonnes c'est sûr c'est sûr voilà et au final c'est beaucoup plus efficace oui c'est clair ça va toucher ça va gratter au fond des tripes et on aime ça clairement tu as d'autres projets en dehors de la chaîne YouTube oui bien sûr donc en fait ma chaîne YouTube évidemment c'est mon activité j'ai envie de dire presque principale voilà même si c'est quelque chose d'assez libre au final j'ai aussi mon groupe Atmosphères donc avec mes collègues belges voilà donc là on est sur notre troisième album cool on a fait on a fait quelques dates de festoches cette année dont une en France Motocultor qui était vraiment cool ça se développe bien depuis quelques années maintenant je suis très heureux d'être dans ce groupe c'est vachement expérimental aussi et c'est ça que j'aime donc du coup voilà on est sur notre troisième album on prépare ça bien j'ai aussi intégré il n'y a pas si longtemps un groupe de cover Aline Bisskits voilà d'accord c'est quelque chose de complètement différent aussi maintenant je donne des cours aussi ouais donc des cours de gratte aussi en production tout ça parce que évidemment Youtube fait que je touche aussi à la production depuis quelques années maintenant et du coup je me suis lancé là-dedans il y a deux semaines maintenant donc c'est vraiment tout neuf et j'aime vraiment ça donc c'est pareil si il y a aussi des gens j'en profite pour faire un peu la pub de ce truc s'il y a des gens qui sont intéressés n'hésitez pas n'hésitez pas c'est avec grand plaisir c'est vraiment cool ça se passe super bien pour l'instant donc voilà donc tu es un musicien heureux voilà heureux comblé il y a plein de trucs ça bouge à mort c'est vraiment cool c'est vraiment bien et puis bon ça ne s'arrête pas c'est vrai que Youtube c'est une aventure vachement prenant vachement particulière c'est indescriptible tout ce qui se passe avec Youtube et tout c'est assez fou pour moi ça fait 10 ans maintenant mais je ne m'en remets toujours pas mais c'est vrai aussi ce qu'il faut voir c'est que ça fait 10 ans que tu es sur Youtube aussi il ne faut pas l'oublier c'est que moi je remarque aussi il faut être patient il faut le faire il faut aimer le faire et il faut être patient un jour il y a quelque chose qui se passe mais voilà il faut être patient parce que ce n'est pas en un mois qu'on devient célèbre ou qu'il y a quelque chose qui arrive c'est sûr il faut le faire comme tu le dis il faut le faire avec vous parce que je pense que c'est la condition sine qua non pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant c'est le faire avec vous jamais et puis jamais se laisser démonter par telle ou telle personne qui veut aussi mettre des bâtons dans les roues mais au final ça reste une chaîne Youtube ça reste du plaisir donc voilà c'est le maître mot et voilà je pense en tout cas en tout cas merci à toi merci à toi c'est vraiment cool de pouvoir s'exprimer un petit peu autrement que par décor c'est clair il y a bien sûr dans la description les liens vers ta chaîne donc foncez vous abonner à la fin aussi il y aura ta petite tête sur abonnez-vous allez voir aussi ton groupe ou tes groupes tu m'enverras tous les liens comme ça j'aurai tout ça dans la description et voilà je dis à peu près tout ce que j'avais à dire on se retrouve au prochain Instant Café allez ciao salut à toi salut merci merci